Alors, 8h32, la blue jean est où ? Elle est là, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, vérification du son, alors on va vérifier ici sur l'ipad, recule tranquille, facebook, tac, mirror et tac tac tac. Bonne journée. Déjà une personne connectée. Ok, le son c'est good. Salut bubu. Salut mon bubu. Tu es comment au niveau de Orange Bank ? Tu as installé ? Ouh, salut Xavier, salut Jeanne. Je vais faire une chose, je vais attendre que, parce que c'est marqué, regarde, je vais attendre que les gens, les agrumes se connectent et soient vraiment bien online, parce que j'ai l'impression que quand je vois la ligne, peut-être que, hop, il y a un petit moment avant que... Ah, voilà, donc là j'ai une bonne chose, 12 décembre aujourd'hui. Ok, partage, partage, hop, dans un groupe. Voilà, juste avant j'étais en train de me bagarrer un petit peu avec, avec, avec Orange Bank. La matinale des agrumes. Voilà, publié. C'est parti. Salut Manono, comment tu vas ? Euh, Bibu, Xavier, Jeanne, Vincent. Alors je recommence. Alors, le problème c'était que ça tournait en rond. La carte SIM verrouillée. Ah bah oui, j'ai redémarré. Saisissez le code, ok. RON, RON, verrouiller la carte SIM. Ça demandait une mise à jour, je tournais en rond et je revenais au même endroit. Donc voilà quoi, un peu la galère. Pas de patte, t'es là, ouais. Tinet, t'es là, ouais. Le Bibu, ça faisait un moment, Bibu, quand t'avais pas vu. T'es en train de faire tes valises ou quoi ? Héhé. Bibu qui fait ses valises. Pour partir à Montpellier. Alors, je recommence. Je vais, à part que l'iPhone 6 est... Un jour, je vais le casser en direct. Peut-être pas, parce que je me souviens des... des mille et quelques euros qu'il a coûté. Mais, euh... Franchement, il y a des moments... Tu sais que je fais plus de selfies ? T'as pas remarqué ? T'as pas remarqué que tous les selfies qui passent en ce moment, toutes les photos qui passent où je suis avec des agrumes, c'est les photos de Christine. Moi, je ne peux plus. Alors, nouvelle version, voilà ce que ça fait. Donc voilà, nouvelle version. Je fais mettre à jour. Ça va m'ouvrir l'App Store. J'ouvre bien jusque là. Bon, il faut que ça ouvre l'App Store. Il faut que ça ouvre. Voilà. Vincent, Vincent... Ah ouais, il y a... Voilà, j'arrive là. Donc tu vois, on est sur l'App Store. Je fais ouvrir. Et ça revient sur l'appli. Et ça fait mettre à jour. Donc je fais mettre à jour. T'as un pas à ouvrir. Non, non, c'est tout, quoi. Alors, dans ces cas-là, mon petit côté informaticien dit, mon petit hot-off, fais une chose. Désinstalle l'appli. De toute façon, qu'est-ce que tu risques ? Donc pour désinstaller l'appli, je la tue. Je vais ici, j'appuie violemment avec mon petit doigt mes clés. Je supprime l'appli. Bien. Bien. Ça, c'est plus que bizarre. Je ne peux pas la supprimer. Ah, someone is inside ? Who is inside ? Ah, c'est mon bubu. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bien, bien. Enfin, bien. Oui, physiquement, je vais bien. T'as vu, j'ai même mis ma petite étiquette pour qu'on se souvienne comment je m'appelle. Souvenir du temps où j'étais musicien. N'importe quoi, je suis fatigué, moi. Ah, ça y est, elle est installée. Ma question du matin, c'était, est-ce que tu as un compte Orange Bank ? Bien sûr. Ça marche en ce moment, il n'y a pas un souci de mise à jour, quelque chose, non ? Si, a priori, depuis deux, trois jours, en fait, quand tu te connectes le matin, ça cafouille et ça refonctionne dans la journée. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est l'application, si c'est pas très clair, en fait. Mais sinon, jusque-là, ça marche très bien. Ok. Bon, Bubu, tu es rentré dans la chat-room. Tu rajoutes ta petite croix du 12. Ah, c'est top, j'adore ça. J'ai mon petit tableau Excel comme les vieux, tu sais. Ah, connecté, clique ! Ben oui, attends, le temps que je développe une application qui me donne l'assiduité dans la room vidéo, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, moi, j'ai fait une chose. J'ai tourné en rond pendant 20 ans. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais la réinstaller, l'application. D'ailleurs, je vais même faire mieux, comme sur un PC, je vais rallumer mon truc. Tu sais que c'est la galère. Ah, t'as quoi, toi ? T'as pas d'iPhone, toi ? Respect. Hein ? Non, non, mais respect. Le Père Noël. Le Père Noël d'hier. Écoute. Ah, d'hier ? Putain. Hier. Il est tout frais, regarde. Ah, punaise. Il est là. À la classe, oui. Non, non, mais là, je dis respect. Non, moi, je dis respect. Pour connaître que l'écran est vraiment très, très, très net. Ouais. Propre. Ah, il y a nos... Il y a comme ça, je ne peux pas parler. Ah, ouais. Il y a Nono qui me dit... Non, mais tu m'en parleras dans un mois. Parce que s'il est tout frais d'hier, tu n'as pas encore le... Ah oui, non, je n'ai pas encore du recul pour le moment. Effectivement, moi, c'est un iPhone, c'est magnifique. Et puis voilà, quoi. Voilà, voilà. Jeanne... Qu'est-ce qu'elle dit, Jeanne ? Jeanne dit, il a le X. Ben oui, il a le X. Nono dit que pour elle, Orange Bank, elle a essayé, tout fonctionne bien. Mathieu qui nous a rejoint, bonjour. Enfin, ça aussi. Ah, oh, Jeanne, qu'est-ce qu'elle dit ? Pas de problème pour elle. Badge de boutique. Ah ben oui, badge de boutique. Ben bien sûr, Jeanne essaie que... Ben voilà, j'ai quand même officié en boutique. Mais tu sais, Jeanne, que mon... Comment on appelle ça ? Mon badge. D'ailleurs, j'en ai deux. Alors, j'ai un avec Christophe, avec un C minuscule, mais un petit peu vexé, le vieux. Pourquoi on m'a minusculé comme ça ? Et j'en ai un autre qui doit traîner aussi avec un C majuscule. Et je les utilise, tu sais quoi, quand je fais les ambassadeurs digitaux. Parce qu'on a des... Ah, il y a Benjamin. Salut Benjamin. Comment vas-tu ? Alors, Benjamin, il essaye de faire une chose. Il essaye de rentrer dans la roue. Ça, c'est une bonne chose. Mais il essaye en même temps de regarder le direct. Tu vas très vite comprendre, Benjamin, qu'il y a 10 secondes de décalage. C'est la mort. C'est pas grave. J'ai coupé le son. Ne t'inquiète pas. J'ai coupé le son sur l'autre. C'est bien. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci. Et toi ? Ben, tu vois, tranquille. Bon, à part mon petit souci d'Orange Bank ce matin. Mais je vais trouver. Ah ben, j'ai désinstallé trop tard. D'accord. Ben, en fait, il n'y a pas besoin de désinstaller l'appli. C'est la redirection qui bug. Il suffit, en fait, de fermer les applis et d'aller directement dans l'Apple Store. Dans la partie mise à jour. Et donc là, il y a bien une proposition de mise à jour pour l'application Orange Bank. D'accord. Ben, écoute. Simplement. Voilà. Je vais tenter ça. Quel temps il fait aujourd'hui, là-bas, chez toi, du côté de Strasbourg ? Ben, il ne fait pas beau du tout. C'est tout gris. Ouais. Mais bon, je suis en repos à la maison avec le piston. Donc voilà, je vais les prendre à la télé. Ah ben, ça va. Je vais déjà réveiller. Ça va, ça va. Il y a une console de jeu chez toi, là ? Ah oui, Xbox. J'ai dit ça parce qu'aujourd'hui, c'est une journée assez chargée pour moi. Et en plus, on a des grèves de RER, donc ça va bien m'arranger. Ça, je le sens bien. J'ai vu ça. Il y a Dance Fever à Orange Village avec Jean-Marc Généreux de Danse avec les Stars. Donc, c'est à 13h15. Et l'après-midi et le soir, il y a Orange Business au Stadium, là, à Stade de France. Il y a le… Star 80. Non, mais le truc d'année, de fin d'année. Non, ce n'est pas Star 80. C'est le truc de fin d'année. Bon, ce n'est pas au Stade de France. C'est à côté. Enfin, c'est dans Orange qui est au Stade de France. Parce que c'est vrai que pour ceux qui sont en province, quand on dit Orange au Stade de France, c'est à dire, « Ah, putain, il y a Orange au Stade de France. » Non, non, c'est un bâtiment à côté. Un gros, gros bâtiment à côté. Et donc, on sera là-bas cet après-midi. Mais avec le RER qui est en panne, c'est un peu chaud. Bon, Christophe, je confirme. Tu confirmes quoi ? Benjamin avait raison. En fait, je suis planté sur mon iPhone. Mais quand tu vas sur App Store, tu peux faire la mise à jour. Tu peux faire la mise à jour Orange Banque et j'espère que ça va régler le problème. OK. Donc, moi, je l'ai désinstallé. Donc, voilà. Tu sais, les vieux informatisiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent par éteindre et rallumer. On reboute. On reboute. On reboute. Ça, c'était le truc d'enfer. Et puis ensuite, ils éteignent et ils recommencent. Alors, je vais sur l'App Store en direct. Non, mais bon, on va prendre un examen, ça fonctionne. C'est bon. Il fallait juste faire la mise à jour. OK. On va pouvoir mettre un poste parce qu'il y en a plein qui sont inquiets. Ah, ben oui, oui. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que je vais mettre un petit poste là-dessus. Ben, tu vois, c'est exactement, c'est typiquement le genre de choses. Quand j'ai rencontré des gens d'Orange Bank, je leur ai dit, ça serait bien qu'il y ait, voilà, que ce type de communication, que ce soit eux qui le fassent. Tu vois, tu mets un petit poste, ça te dit, attention, Orange Bank, mise à jour, voire même, pourquoi pas, un petit SMS au client. Hein ? Exactement. Ben, je vais dire, ça coûte rien. Et puis, ça sécurise parce que moi, là, ça faisait deux jours que je faisais ça. Ça fonctionnait quand même. Comme tu as raison, vers midi, ça refonctionnait. Mais il n'empêche que tu n'es pas tranquille dans ta tête. Tu te dis, putain, bon, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais c'est bizarre d'ailleurs, le truc, c'est bizarre que la mise à jour ne soit, parce que tous les matins, moi, je fais mes mises à jour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'application Orange Bank ne renvoie pas dans l'App Store, mais dans l'E-Tune Store. Alors, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas développeur d'application, etc., mais ne le renvoie pas vers l'App Store, mais vers l'E-Tune Store. Je ne comprends pas. Mais la petite astuce que j'ai trouvée fonctionne, c'était déjà le cas à la première mise à jour. On est bien d'accord que là, je suis… alors que tout à l'heure, effectivement, je n'étais pas dans le bon truc. Bon, ben écoute, voilà, très bien. Alors ça, ça, typiquement, Benjamin, merci beaucoup, c'est typiquement quand je parle, parce qu'il m'arrive des fois de parler devant des gens intelligents de « tu sais que tu bosses chez Orange Camp », c'est typiquement ce que j'appelle de l'intelligence collective. Ah, tu vois, à contrario de l'intelligence artificielle qui est Djingo et qui, ben là, pour le coup, nous a pas trop aidés. Mais là, ben, toi, tu sais un truc, tu le dis à moi, qui le dit à chat, et ainsi de suite. Et ça va dans tous les sens. Et ça, voilà, c'est là où c'est nickel, quoi. Tu t'en vas ? Oui. Tu as pris ton café ? Je m'en vais, je vais être à la bombe. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je suis encore à la maison, donc pour ne pas repas, je vais prendre le mot. Et puis, je peux te dire qu'aujourd'hui, il va y avoir du monde sur la route. Ouais, allez, bon courage. À plus. Allez, bye bye. Ciao. Donc, j'étais donc en train de parler de l'intelligence collective. Et voilà, donc l'intelligence collective qui est un petit peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire d'échanger des trucs. Tu es joueur, Benjamin ? Oui, ben oui. Tu sais qu'on fait un direct de temps en temps avec Vincent sur le e-sport et le e-gaming ? Je sais, je sais, mais je n'ai pas ce niveau-là. Ah, tu n'as pas le niveau de joueur-là, mais tu joues quoi ? Le problème, c'est qu'étant papa célibataire, c'est un peu compliqué à jouer. J'ai joué pendant très, très, très longtemps. Mais là, le dernier jeu que j'ai acheté, c'était Assassin's Creed. C'est la première année que je n'achète pas FIFA à sa sortie. Je n'ai toujours pas acheté. Donc, voilà, je n'ai pas forcément trop le temps de jouer. Ah, OK. Enfin, plus trop le temps de jouer. Ben, c'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, je ne suis pas du tout joueur, mais bon, je m'intéresse, je regarde un petit peu. Et puis, par exemple, ce midi, à Orange, justement, à Garden, il y a une finale de e-sport. Et puis, il y a un championnat de Orange de e-sport qui s'est lancé, je crois que c'était hier, le début des inscriptions. A priori, ça aurait dû partir très, très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Je crois qu'il y avait 32, enfin, je ne sais pas si c'est 32 équipes ou 32 joueurs. Mais enfin, bon, bref, voilà. Donc, on en parle un petit peu dans les agrumes. Bon, ben, écoute, je continue. Ah, ben, dis donc, il y a plein de... Moi, je vous laisse. Ok. Je me laisse, je me... je retourne dans la... Tu retournes là où on entend. Là, on voit les gens écrire. Exactement. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée. Et merci, à bientôt. Alors, qui est-ce qui est rentré dans la room ? Il y a ma Cathy, 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 Cathy. Cathy, ben, écoute, ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu, Cathy. Ou alors, c'est l'heure, hein. J'avais un petit peu changé l'heure du truc. Donc, il y a Sonia. Salut, Sonia. Bonjour, bonne journée. Au revoir. Ben, écoute, Sonia, tout va bien. À bientôt. Pascal, le papillot. N'oublie pas, Pascal, matinal dans ta boutique dès qu'on peut. Qui est-ce qu'il y a ? Manonot qui va partir. Ben oui, bonne journée à toi, Manonot. Sylvie Dommard. Alors ça, Sylvie, c'est la première fois que je te vois. Grégory aussi. Giroir, Guillaume, non. Ça, je pense que je t'ai déjà vu. Salut, la room, Majama et Bubu. Jeanne qui est là. Sam, Sam, Dylan Castel, Dylan Castel qui est là. Vincent Perard, Mathieu Hardy. Et je crois que là, j'arrive. Et tu le jettes. Qu'est-ce que tu me dis, Tinette, là ? Tu me dis, je le jette. Ben, j'ai deux boutiques, ça. Oui, déjà, j'ai expliqué. Ben, pas moi, pas de problème. Et tu le jettes. Pas besoin de les installer. Va dans l'App Store. Thierry, salut, Marion. Juste un petit coucou, je pars bosser. Ah oui, ça, c'est l'heure vraiment où on passe. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien comme ça. Moi, je vais partir un petit peu plus tard aujourd'hui parce que la journée est très, très longue. C'est vrai qu'à OBS, ça finit tard. Je crois qu'à OBS, on y est jusqu'à 23 heures. Ça, c'est une chose. Merci pour les petits cœurs qui passent. Ça, ça fait super sympa. Bon, ben, on a parlé de cette, de cette, voilà. Donc, la mise à jour, c'est faite. Donc, d'Orange Bank. Et quand tu fais une mise à jour sur un truc comme ça, tu te dis toujours, est-ce que c'est vrai que ça va récupérer tout ? Autoriser à envoyer des notifications. Ben, oui, tant qu'à faire. Je vois bien le type de notification bientôt. Ouais, t'as découvert. Oh, putain, elle a claqué. Ah, la claque. Salut, André Philippe qui est là. Allez, tu fais comment ? Ah, ben, disons, elle a changé de place. Ben, oui, forcément, j'ai fait une mise à jour. Donc, je vérifie quand même. Bon, je me connecte. OK. OK, OK. Saisissez votre identifiant. Ah, tu vois, voilà. Ça, c'est le truc. En fait, ça doit être ça. Ça doit être à cause du fait que j'ai désinstallé. Alors, Christophe, va chercher ton identifiant. Et c'est là où, tu vois, tu tremblotes parce que tu te dis, voilà, je rentre dans les problèmes ou quoi. Je crois que j'avais tout noté. Orange Bank. Ah, ben, tiens, on tombe dessus. Paf. Alors, c'est quoi mon identifiant ? Au fait, à propos du, comment ça s'appelle, du Tipeee, c'est pour donner des pourboires. Tu sais que tu bois sur Orange Corp. Enfin, pour me donner des pourboires à moi. Parce qu'hier, j'ai vu Vincent. Vincent, est-ce qu'il est même dans la room aujourd'hui ? Ah, salut Vivien. J'ai vu que Vivien s'était connecté. Hein ? Dis donc, qui c'est qui met des cœurs ? Ah, mais moi, quand je le fais, ça me dit qui met des cœurs. Salut, Boch. Je vois ça aujourd'hui et je te dis. OK. Il n'y a pas le feu, Pascal. Mais bon, c'est juste à prévoir pour les jours qui viennent. Jérôme. Jérôme, qui est un spécialiste d'Orange Bank. Jérôme Ployon. Je sais, je vois souvent tes petits posts là-dessus. Alors, 54. Ça, c'est mon compte. Ah, punaise. Ça, c'est du numéro 5. Impossible à oublier. Donc, mémorisez mon identifiant. T'as qu'à faire, si tu peux. C'est bien. Ben oui, merci. Mémorisez d'autres. Non, gentil. Oh, punaise. Alors là, par contre, code d'activation à 9 chiffres. 9 chiffres. Oh ! Ça, c'est la chance, ça. Heureusement qu'il le renvoie par May. En fait, ce que j'ai fait là... Bonjour Christophe. Salut, Evangeline. Salut, Sandra. Ah, punaise, je ne suis pas du bon côté. Ouais, parce que je mets l'iPad. Qui met les cœurs ? Je peux savoir qui met les cœurs. C'est tellement gentil. Je vais te dire mon code. OK. Voilà, validé. Et donc, saisissez votre code d'accès. Punaise. Donc, c'est celui-là. OK. Et je valide. Voulez-vous utiliser... Oh, tu sais ce que j'ai fait là ? Je ne sais pas qui est rentré dans la room, en fait. Je suis en train de faire mes trucs là. Ah, c'est Evangeline. Comment tu vas ? Ça va bien, toi ? Ah, ben, j'étais en panique là. Mais ça y est, c'est revenu. Voilà, hop, hop. J'ai tout réinstallé, tout désinstallé. Donc, ça y est, j'ai bon, j'ai bon. 14,30 euros. Tu vas bosser ? Ben oui, c'est l'heure de partir. Je viens de délivrer la voiture, donc c'est le départ. Mais à Nantes, il y a autant de gel que ça ? Ben écoute, la voiture était blanche, donc visiblement, oui. Mais le temps est très dégagé, donc à mon avis, ça a dû jouer. Il y a du jeu, c'est plus. Ben oui, il y a du jeu, c'est plus. Ben oui, il y a du jeu, c'est sûr. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Dis-donc, tu es bien placée, toi, sur le challenge, hein ? Ah bon ? Ah, ben je vois les croix, hein ? Tu es là, voilà, tous les matins, quoi, pour ton petit coucou, vas-y, vas-y. Ben disons que c'est bien pratique, hein, de dire bonjour à tout le monde le matin. Enfin, tu l'as dit hier, j'ai toujours le sourire, moi, ça me fait communiquer un peu de ma bonne humeur à tout le monde et c'est l'essentiel, quoi. Et c'est ça qu'il faut. Que chacun se lève et puis se dise, allez, hop, c'est bon, une nouvelle journée arrive, c'est cool. Eh ben voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Je suis en train de mettre Benjamin. Bon, je suis content quand même, j'ai récupéré mon orange banque. Ah, félicitations. Merci, merci. Tu l'as, toi, orange banque ? Non, tu m'as dit que tu avais un problème de papier. Alors, mon justificatif de domicile a été accepté. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je n'ai pas de carte bleue pour pouvoir faire un virement. Donc, il faut que j'attende ce week-end pour pouvoir demander à ma mère de me faire un virement de 50 euros et voilà. Comme c'est mignon. Ouais. Ouais. Bon, pas sûr que mon père apprécie derrière, quoi. Ben, écoute, hein. Il faut ce qu'il faut. Moi, je ne te dirai rien. De toute façon, je le rendrai en liquide et puis voilà. Mais je trouve que c'est un petit peu discriminant, quoi. Ben oui, mais j'allais dire, voilà, quoi. Mais c'est vrai que voilà, voilà un cas particulier sur lequel, ben voilà, on n'a pas quoi dire. Il faut que je fasse un petit virement à un SMS. C'est bon, merci, ça ira. Bon, OK. Ben, écoute, je te souhaite une bonne journée et puis amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Ça marche. Ben, bonne journée à tout le monde également. Allez, bye-bye. Bye-bye. Alors, là, je reviens sur ça. Alors, qui c'est qui nous a rejoints ? Ouh là là, Tinette. Super et Virginie, bon esprit de partager ta bonne humeur. Ben oui, ça nous fait super plaisir. C'est ça aussi. Ce n'est pas toujours de gueulette ou va mal. Parce que moi, j'avais commencé. Ce matin, j'ai commencé quand même difficilement. Ben, je suis content. Ça remarche. Compte bancaire Orange Bank. Je verrai tout à l'heure s'il y a des nouveautés ou des trucs. Ça a l'air un petit peu plus fluide. Un petit peu plus. Alors, il y a un truc que je fais toujours avec Orange Bank. Je suis désolé. Je n'ai pas encore fait les anniversaires. Il faut que je le fasse. Parce que je pense aux agrumes qui sont en replay et qui, eux, vont se dire. Mais c'est quoi ce désordre ? C'est quoi ce désordre ? Le gars, il nous fait de bon anniversaire. Il nous tague et il ne dit rien. Alors, matinale du 12 décembre, c'est aujourd'hui. 12 décembre. Le numéro pour rentrer dans la room, il est là. Tu as vu, ça fonctionne. On a eu plein de gens. Qui met des cœurs ? Personne n'a dit. Ah, l'écho, c'était avec... Avec Evangeline, je pense, hein. Je pense. Il y avait de l'écho. Parce qu'elle devait pas utiliser de casque. C'était à l'extérieur. C'est peut-être tout ça. Enfin bon, bref. Passons. Les anniversaires du jour. Donc, je les anniversaires à Nadej Bore, à Alexandre Kham, Alexandre qui est à New York. Bon, enfin, je pense qu'il est. Enfin, il est aux États-Unis, c'est sûr. Mais alors, est-ce qu'il est en l'est, à l'ouest ? C'est que c'est un agrumes trotteur. Et donc, joyeux anniversaire à toi. Tu vas le voir en replay parce que je pense que tu dois dormir là, à ce moment. J'ai pas vu que tu te sois connecté. Ça, c'est une chose. À Virginie Lignot. Alors, Virginie, 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 je t'ai vue. Je t'ai vue maintenant, j'y pense. Je t'ai vue à l'inauguration de Parly 2. Oui, qui faisait de la Zumba. Faut que j'aille te le taguer d'ailleurs sur la vidéo. Parce que je savais que tu étais Virginie, mais je me souviendrais pas de ton nom. Donc là, aujourd'hui, j'ai vu ça. Ah, ça c'est du machin, du pseudo quoi. A Muriel Samitier et à Samuel Touvenin. Allez, vis et bulle à tous. Et si toi, tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, tu l'embrasses fort. Il va être étonné. Hier, c'était Régis. Régis à Montigny. Je lui dis, tes collègues, ils savent que c'est son anniversaire. Il me dit non. Il dit, attends. Bon, le truc, c'est qu'il n'avait pas de collègues qui sont sur, tu sais, qui bossent sur Orange. Alors, je vais faire le gâteau. Je vais faire le gâteau. Qu'est-ce qu'il y a ? Le gâteau de quoi ? Il y a un truc qui se passe dans la room, là, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas dans la room, c'est dans la chat room. Non, c'est dans le chat. Ah, someone is going inside. Who's there ? Ah, c'est André. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Tu vas bosser, là ? Je vais à Cachan, là. Je suis en formation cette semaine. Ah, tu es à Cachan ? Ouais. Ah, merde. On aurait pu se voir. Ah, tu es à Cachan, toi ? Non, je vais à Arqueuil, là, tout à l'heure. Mais j'étais à Arqueuil, hier, aussi. Ah, ok, d'accord. Ouais, 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 je ne suis pas loin, je ne suis pas loin. Comment je pourrais faire ? Ah, ben oui, en plus, aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour se déplacer. Non, pas trop, non. Qui va à pied, non ? Ben, moi, j'habite Cachan, donc, ouais, je suis à côté. Ouais, bon, ça va, ouais. Mais j'ai une pensée pour tous ceux qui prennent les transports à Paris. Putain, mais attends, tout à l'heure, il faut que je prenne le RER jusqu'à la place, je ne le sens pas. C'est la galère, ils ont annoncé un sur deux, mais c'est plutôt un sur quatre aux heures de pointe. Ah, ouais, ouais, non, mais bon, c'est pour ça, comme j'ai rendez-vous à 11h, et le truc de Danse avec les Stars, c'est à 13h, je vais partir vers 10h30 pour dire que voilà, si je peux passer entre les gouttes, quoi. Ouais. Mais bon, ceci dit, les routes vont être pleines, donc ce n'est pas la peine de prendre la bagnole. Non, 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 attends, je te montre la nationale, comment je peux faire ça. Bah, c'est tout. Ah, d'accord, ah, punaise, tu m'étonnes. Ah, bah oui, ça, ça, c'est sûr que comme ça, voilà quoi, c'est sûr. Ça n'avance pas. C'est sûr, c'est sûr. Ah, ouais, ouais. Bon, écoute, je te charge d'une mission, là, les gens que tu vas rencontrer à... Ouais. Là où tu vas, là. À Cachan, ouais. Ouais, bah, il faut les inviter, surtout, c'est que tu bosses sur Orange Corps. Pas de souci, bah, je suis surtout avec des contrats pros, moi, mais ouais. Bah alors, au contraire, on aime bien les contrats pros, hein. Pas de problème. C'est très bien. Je les inviterai. Voilà, il faut qu'ils soient amis avec toi, tu les invites, et puis voilà, comme ça, c'est bon, quoi. On augmente, parce que là, en ce moment, on n'avance plus beaucoup. Alors, de deux choses, une, où il y a une campagne de désinformation, les gens disent, n'allez pas là-bas, c'est la merde. Ou alors, on est atteint notre seuil de, voilà, quoi. Non, je pense pas. Mais, euh, c'est peut-être la période qui veut ça, quoi. Les gens sont plus inquiets par les achats de Noël que par les agrumes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais maintenant, tu sais que, euh, les agrumes, c'est beaucoup le bouche-à-oreille. Donc, voilà, il faut que les gens s'entrevoient, quoi. Non, c'est clair. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne journée, je vois que tu es arrivé. Je vois que tu es arrivé à... Je vois que tu es devant la porte. Ouais, voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Alors, hop, je rajoute à André, 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 je lui rajoute son truc. Non, mais tu vois, j'avais raison d'une chose, c'est que le fait de faire le petit challenge, là, ça met quand même, euh, tu vois, ça met un petit peu plus de piquant. Le matin, j'ai beaucoup de visites. De quoi j'étais en train de parler ? Oui, je faisais, là, donc, le, le coucou à ceux dont c'est l'anniversaire. Euh, je disais qu'il y a un coucou à Sandra. Donc, il y a Elodie qui est d'un, Benjamin qui dit, voilà, Christophe, j'ai fait un petit tuto vidéo. Je le publie sur le groupe où je te l'envoie. Ben, envoie-le-moi, tiens. Envoie-le-moi, comme ça, je vais le publier en ton nom. Tu me l'envoies en MP, ça ira, Benjamin. Merci. Merci beaucoup. Salut, Didi, la geek. Didi, la geek. C'est qui, Didi ? Salut, Thomas, qui nous a rejoint. Didi, la geek. Salut, what, Franck ? Euh, go, go. Attends, je dis, je vais faire le gâteau. C'est quoi cette histoire de gâteau ? Check, Sandra, Iliane, écho, Christophe, ça, je l'ai vu. Marilou, Sri, salut, Marilou. Euh, Jawad est dans la place. Euh, c'est moi, Papillon, Sandra, tu as le doigt coincé sur les cœurs. Ah, c'est qui qui a dit que c'était les cœurs ? C'est Tinette et moi. Ah, merci, les filles, vous êtes au top. Vous êtes au top. Et t'as vu, Sandra, hier, j'ai pensé à toi. Pendant le marché de Noël à, où est-ce qu'on était hier ? À Saint-Maur, il y avait des trucs de l'Aveyron. C'était du foie gras de l'Aveyron ou du pâté ou je ne sais pas quoi, mais enfin, il y avait ça. C'est sympa de faire des marchés de Noël. Il n'y a pas ça partout, hein, les marchés de Noël. Noël, souvent, pour Noël comme ça, les boutiques, la boutique se déplace, les boutiques, les environs se déplacent, mais souvent, les petits, des commerçants comme ça qui viennent, qui apportent, il y avait des bijoux, des produits de beauté, des bandes dessinées, du chocolat, du miel, et puis des produits de l'Aveyron. Et quand je vois des produits de l'Aveyron, à qui je pense ? À Sandra. C'est comme ça. Voilà, voilà. Marie-Pierre qui est aussi dans la place. Euh, Katia Da Silva qui est rentrée. Ben, très bien. Sonia, ça, je l'ai dit. Sylvie Dommard. OK, OK. Et Grégory Perrin. Voilà. Donc là, j'ai tout le monde. Et ici, qu'est-ce que j'ai ? C'est vrai que le challenge attire les agrumes en vidéo. Ben, c'est court, non, mais c'est vrai. Salut Dorothée. Bonjour à toi. Dorothée, sur ton site aussi à Mayo, il y a eu le... Ah oui, je vois, parce que quand les petits cœurs éclatent, on voit qui c'est qui les a mis. Ah, super. C'est qui ? Je vois éclater. Ah, celle-là, je n'ai pas vu éclater. Ou alors, ça n'éclate qu'une fois la personne. Et quand c'est la personne qui continue, ça fait ça. Il devrait y avoir un petit compteur de cœur. OK. Donc, les anniversaires, j'ai souhaité. Le Tipeee, j'ai souhaité. Donc, le Tipeee, c'est pour... Enfin, je n'ai pas souhaité. Le Tipeee, c'est pour donner un pourboire à... Là, c'est Tinette. Et qui est-ce qui rigole ? C'est vachement bien. J'adore. Je n'avais pas vu ça comme ça. Je sais comment j'en fais, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Une fois, j'avais vu... Attends, j'avais vu un... Je crois que c'était sur un Facebook Live. Il y avait tellement de gens qui regardaient et il y avait tellement de gens qui faisaient des cœurs que le mec, on ne le voyait plus. Tu vois, c'était tout. Toute la vidéo était prise entièrement par des cœurs, des figurines, quoi. J'ai dit, mince, c'est chaud. Mais on disait ça parce qu'il y avait quelqu'un qui disait, fais gaffe parce que si ton truc a du succès ou alors si les gens veulent se plaindre, eh bien, en faisant comme ça, ça peut empêcher qu'on te voit. OK. Alors, je t'ai en train de parler. C'est quoi ça ? Oh, punaise, c'est mon rendez-vous déjà ? Bon, enfin, bon, bref. Sortons de là. Je suis tellement content d'avoir noté mon truc d'Orange Bank parce que j'aurais été dans la misère. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Je voulais te dire que... Martine... C'est vrai que le challenge attire les agréments. Oui, ça, j'ai vu. Dorothée, tu la connais, Dorothée ? Ah bon ? Vous êtes sur le même site, à Mayo. D'accord, OK, je n'ai rien dit. Une vraie grosse... Un vrai gosse. Du miel à Véroné. Un vrai gosse. Ben oui, je suis un gosse. Régol. Ça me fait penser à ce que j'ai rigolé parce que ma fille qui me dit, disons, mais papa, France, toi, t'as quel âge, hein ? T'as quel âge ? Je dis, ben quoi ? Non, mais dans ta tête, là. On sait, on sait, t'as 56. Mais dans ta tête, t'as quel âge ? Hein ? Dis-le. Ben, j'ai l'âge, j'ai l'âge que j'ai l'âge. Tu étais en train de faire quoi ? Oui, le Tipeee. Restons focus, comme dirait mon ami. Alors, les agrumes, voilà, c'est ça. C'est le Tipeee pour donner, pour donner, donner. Oh, il y a des gens qui ont donné. Ben, c'est ça que je devrais commencer. Remercier les tipeurs. Allez, hop, je te partage l'écran. Comme ça, tu vas voir comment ça se passe. Partager l'écran. Ici, tu fermes. T'as assez de rendez-vous, ça. Hop, hop, hop. Lancer le partage. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, on voit qu'aujourd'hui, pour ce mois-ci, on est à 190 euros. Ça, c'est super sympa. Et le nouveau Tipeee, parce que c'est ici que j'ai la liste des Tipeeeers. Hop, tu cliques là, Christophe. Voilà. Ah, bravo. Les Tipeeeers, c'est en fait des... Tu vois, c'est des... Comment ça s'appelle ? C'est des photos de profil. Donc, il faut deviner. Quoiqu'en posant... Alors, ça, c'est qui ? Tu poses comme ça. C'est Miss H. C'est exactement ce que je disais l'autre jour. Si. Parce que pour aller faire un Tipeee, il faut sûrement rentrer à un identifiant. Enfin, il faut se connecter ou quoi. Et donc là... Salut, Dominique. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, Dominique. Hein ? Tu prépares les fêtes ? Tranquillou, tranquillou. Donc, Miss H. Merci, Miss H. Alors, le truc, c'est ça. C'est qui c'est, Miss H ? Là, c'est Julia. Et puis, ma Maxime. Alex. Synclinal, je me souviens. Ça, c'est André Philippe. André Philippe, hein ? Et ça, c'est Hibiscus. D'ailleurs, ça, voilà, il faut la reconnaître. Ça, c'est Christian. Et ça, c'est Christine. Et dans les commentaires, on va voir si... Peut-être Miss H a mis quelque chose. Miss H... Non, elle n'a rien mis. Voilà. Donc, Miss H a là. Voilà. Donc, on est à 190 euros. Je rappelle que mon challenge, là, pour l'instant, c'est d'acheter le fameux casque Bluetooth, là, tu sais, qui se met comme ça, qui va éviter que j'ai ça qui traîne comme ça. Logiquement, si tout va bien, je devrais avoir un casque qui fait comme ça, le tour. Comme ça. Voilà. Et je crois que c'est Vincent, hier, qui l'a essayé. Ouais, il était dans la queue à Disney. Il l'a essayé. C'est super bon. Et ça m'évitera d'avoir le fil qui n'est pas long. Attention, c'est pas un mauvais casque, ça. C'est un bon casque que j'avais déjà acheté cher. Mais ça évitera d'être à côté du truc. Et des fois, quand je fais une émission où je suis loin de la caméra, je peux partir de loin et dire bonjour aux gens avec le casque à mes oreilles. C'est quand même beaucoup mieux que d'être là avec le truc accroché. Donc, pour faire un cadeau, enfin, pour faire un pourboire, tu mets la somme ici. Voilà. Et à partir de 1 euro, tu vois, donc, je ne veux pas te ruiner, quoi. On se dit peur. Il y a quelqu'un qui a mis 1 euro, là, tout de suite. Non, c'est moi. Tu es con. Attends, je vais me faire peur. Il y a quelqu'un qui a... Oh là là, disons. Oh, puis là, ça change en direct. Oh, Christophe, ça va, là là, l'iPhone X, il n'est pas loin. Mais excuse-moi, excuse-moi. Marie-Pierre va dire que c'est encore un gamin. Allez, stop, partage, reviens dans des choses plus sérieuses. Non, mais tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux me donner un coup de main, tu vas... Tu mets un petit tips, comme on dit. Et puis voilà, l'affaire est faite. Salut Nadine qui nous a rejoint. Martine, avec toujours ces petits trucs, là, pour faire... Tu fais ce gâteau, c'est le 14 juillet. Ah oui, à cause du truc. Or, Dominique Saint-Prie, oui, je l'ai dit. Ah, le Didounet déjà, avec nos petits clients. Ben oui. Ah, il y a Dominique Marty. Salut Dominique de Marseille. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Oh là là, Dominique, il faut que j'aille voir. Je suis sûr que tu m'as invité sur des trucs à aller chanter. En plus, tout à l'heure, je rangeais mes papiers. Un jour, il faudra que je te montre un peu ici. Le nombre de papiers qu'il y a là, honnêtement, c'est quelque chose. Je pensais même à déménager le bureau. Le problème, c'est que le bureau à la maison, je ne peux pas le changer de place. Bon, alors, il faut qu'il y ait une fille qui parte en mariage ou faire des études. Je n'ai même pas dit qu'on me donne sa chambre. Et heureusement que Lulu n'est pas là. Elle aurait dit que je fais du Vendamme, là. Alors, pourquoi j'ai pensé à Dominique ? Parce que j'avais fait... Oui, ben oui, tout se tient. Il n'y a rien qui n'est pas en rapport avec quelque chose d'à côté. Tout à l'heure, je suis tombé sur une feuille sur laquelle j'avais noté toutes les chansons qu'il fallait que je chante sur ce mule. Voilà. Donc, j'avais noté. Et je sais que parmi ces chansons, il y en avait plein où c'était toi, Dominique, qui m'avait invité. Parce que c'est un petit peu le style. Voilà. Donc, ce soir, je... Ah non, ce soir, non, je ne peux pas. Il y a OBS. Bon, demain soir. Bon, demain soir, je pense que c'est bon. Ok, ok. Restons calmes. Virginie, salut. Merci de nous rejoindre. Il est aussi beau que bon, mon gâteau. Moi, je ne suis pas très à manger le matin. C'est à part les spéculoos. Donc, là, tu me parles de... Un gâteau aux agrumes. Ah, d'accord. Comme une tarte tatame, au lieu que j'ai des pommes, c'est des oranges. C'est ça ? Mais il est où son gâteau ? On ne le voit pas. Ah, le gâteau Happy Birthday. Ah, franchement, des fois, vous allez loin. Là, vous allez loin, vous me dépassez. Ok, je regarde si je n'ai loupé personne. Marie-Pierre, un vrai gosse. Donc, j'étais arrivé là. Ok, Dorothée. Voilà. J'ai un petit tuto de Benjamin qui m'est arrivé. Je le poste juste après. Il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie d'aller taguer Virginie. Ok, ça, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui. Sophie. Bonjour, Sophie. C'est bizarre, aujourd'hui, il n'y a personne d'ancien anniversaire que j'ai tagué. En plus, aujourd'hui, j'ai presque tagué tout le monde qui est soit connecté. Bizarre. Ou alors, je ne regarde pas assez. Philippe. Philippe, bonjour. Oui, oui, oui. Non, ben, à priori, je n'ai pas loupé quelque chose. Benjamin, il est en train de nous envoyer un truc. Tout ce qu'il faut faire. C'est super. En fait, j'ai l'impression que c'est une vidéo qu'il a enregistrée. Et ça serait bien. Je postais ça tout à l'heure. Ok, salut Grégory Perrin. Hop, je remonte. Oh, tac, 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 tac. Qui est-ce qu'il a ? Anan Lalou, Lamani, Magali. Ouh là là, il y a du monde. Pierre Baba. Pierre Baba, c'est pareil. Tu étais souvent là et puis, tu as disparu un moment. Tangement d'horaire, un petit truc. Wat Franck. Ben voilà, très bien. Je suis là, mais en voiture. Ah, Julie, oui, d'accord. Ah, mais Julie, en plus. Julie, Julie, mais c'est ton anniversaire. Alors, surtout, ne lâche pas le volant. Je ne t'appelle pas. Tu as bien fait, parce que, tu as vrai, j'étais prêt. J'étais prêt. J'étais prêt à t'appeler. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, j'allais dire qu'on a fait des anniversaires. De toute façon, Julie, tu reviendras sur le replay. Et puis, ah, oui, oui, je vous ai parlé de la chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube des agrumes. Ah, quand même. Quand même. Il faut s'abonner. Est-ce que tu te rends compte d'une chose ? Ça, ça m'a toujours scié. Comment on fait pour avoir la chaîne des agrumes ? Tu as l'air ici. Tu as l'air sur YouTube et tu mets la communauté des agrumes. Elle doit sortir. Ou tu sais que tu bosses sur Orange Corps. Ça doit sortir. Alors, quand je vais là, je tape YouTube. Ça serait bien. YouTube. Et normalement, j'arrive directement dessus. Oula. Je suis arrivé là. YouTube. Et quand je tape YouTube. Voilà. En plus, j'ai changé tout le look pour que ça ressemble bien aux agrumes et tout. Enfin, pour que ça soit dans le même truc. Voilà, ma chaîne. Tac, tac, tac. Allez donc. Voilà. Attends, je te la passe. Je te la montre. Voilà. Ici, je vais ici sur Blue Jeans pour faire le partage d'écran. Ah ouais, non, mais c'est ça quand tu fais à la fois la réalisation et tout. Voilà. La chaîne des agrumes. Voilà. Tout, tout bonnement, ça s'appelle la communauté des agrumes. C'est intéressant parce que dessus, tu retrouves en principe toutes les matinales. Pas toutes, il y a des fois, je ne l'enregistre. Enfin, il y a des fois, je ne la publie pas. Parce que je me dis, bon, ouais, bon, bon, et puis après j'ai du remords, je reviens, je publie. Mais en tout cas, il y a, si tu vas là-dessus, déjà le truc que je te conseille, si tu as un compte YouTube, c'est de cliquer sur s'abonner. Si tu t'abonnes, c'est très bien. Tu sauras à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est intéressant parce que dans les playlists, regarde, tu as des playlists différentes. Donc, tu as, bon, ça c'est les vidéos, j'aime, c'est les vidéos, quand j'aime une vidéo, je la mets là. Tu as le hackathon, par exemple, le hackathon est entièrement dedans. Les meilleures matinales, et là tu as toutes les matinales. Je ne sais pas combien tu en as de vidéos, mais tu en as un paquet. Alors, la soirée, on s'en fout. Les vidéos des déjantés, bon, ça c'est très bien, c'est un truc dans le temps. Tu as résumé de la semaine, tous les résumés de la semaine, ils sont là. Les after work qui sont là, les débloqués qui sont là, les agrumes au fil du temps. Les agrumes au fil du temps, c'est toutes les vidéos qui sont diffusées par les agrumes. Donc, voilà, n'hésite pas. Mais je suis étonné parce que j'en parle, j'en parle, et regarde le truc qui m'étonne. C'est qu'il n'y a que 208 personnes qui sont abonnées à la chaîne des agrumes. Alors, ça veut pouvoir dire aussi une chose, c'est que tu n'as pas de compte Google, parce qu'il faut s'identifier pour s'abonner. C'est quand même, voilà quoi, tu te dis, hop, 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 hein. Enfin, bon, bref. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube des agrumes, ce serait une bonne chose. Comment on fait ? On fait arrêter le partage. Je vais regarder, je suis toujours en train de le partager. Et là, pourtant, c'est marqué arrêter le partage. Arrêter le partage. Voilà, je suis revenu au bord. OK. Donc, n'hésite pas. Nicolas, salut Nicolas. Nicolas, on a rendez-vous demain matin. Donc, si tu veux bien, on en parle, on s'appelle dans la journée, comme tu veux. J'ai le truc à midi, mais sinon, en fin d'après-midi, on peut s'appeler. Enfin, plus ou moins, on est calé. Enfin, j'espère qu'on est calé. Et oui, avec Nicolas, on va te parler de comment il faut faire avec ton matos informatique, ton bureau, tes caviers, tes souris, tes machins, tes imprimantes en boutique, pour ne pas être embêté. On sait que c'est le T4. On sait que, voilà, le Cambodge, ça t'intéresse. Encore que, question Cambodge, dit-il, le Vendamme, j'ai vu un reportage sur, c'est quelle chaîne ? Ah non, c'était OCS. OCS ? Oui, c'était OCS. Et ça ne m'a pas laissé un bon souvenir du Cambodge. Ce n'est pas le Cambodge d'aujourd'hui, non, c'était un truc de pendant la guerre et tout. C'était très, très, très triste. Et moi, je suis une éponge. Je suis une éponge, quand je vois un truc, un film très poignant comme ça, après, ça me marque un petit peu, ça me donne une image, quoi. Et vraiment, le Cambodge, parce qu'on parlait des gamins, en plus, c'était vraiment un film sur les gamins. Tu veux faire un petit essai ce matin ? Ben, écoute, Nicolas, si tu as installé Blue Jeans, rentre dans la room. Aucun souci, au contraire, tu vois ta petite croix. Qu'est-ce qui est là ? Emilia André, salut. Un âne qui dit qu'elle est en voiture. En voiture, faites gaffe, hein. Faites gaffe, hein, les agrimes, ceux qui sont en voiture. Allez pas me faire du... des folies. Donc, tu écoutes, tu écoutes. Et si un truc qu'on dit qui t'énerve, tu restes concentré sur ta route. Fixed. Alors, Nicolas, moi, je t'attends sans aucun problème. Rentre, file sur Blue Jeans, à le numéro et tout. Je vais t'accueillir comme il se doit. Si tu es au bureau... Ben, d'ailleurs, on verra. Si tu es au bureau, tu peux même lancer un partage. Salut, Wilfrid. Pareil, toi, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de travail à la maison ? Beaucoup de boulot dehors ou quoi ? Ou alors, c'est l'hiver. C'est vrai que l'hiver, on n'a pas envie de sortir. Mais sache une chose, c'est que lorsque tu sors sur Facebook, lorsque tu viens dans le live des agrimes, dans la chat-room ou dans la room vidéo, tu restes au chaud. Ben oui, tranquille. Monsieur Sylvain, bien sûr. Nous t'accueillons avec grand plaisir. D'ailleurs, Sylvain, de toi à moi, dis-moi, quand est-ce qu'on a le live sur Plaza ? J'aimerais tant diffuser ça en multicast sur Plaza. T'imagines un peu ? Eh, les 2000 agrumes qui sont sur Plaza, qui auraient, eux, droit aussi à leur live du matin. Ah, mais je... Salut Pascal, à bientôt. Seb, quel bonjour. Donc, je récapitule un petit peu ce qu'on a fait dans la journée, parce qu'une fois que j'aurai fini avec Nicolas, j'aurai fini. Donc, Orange Bank, petit tutoriel pour la mise à jour qui arrive. Donc, tu ne t'inquiètes pas, on va te mettre tout ça. Et ça, bien entendu, c'est quoi ? C'est de l'intelligence collective. J'adore, j'adore. Il faut suivre, il faut suivre. Non, mais parce qu'on ne dit pas que des conneries, ici. Voilà, donc ça, je l'ai mis. Ça aussi, c'est un truc, tu vois, que je te recommande. J'ai regroupé à l'intérieur d'un, comment on appelle ça ? Un dossier, si tu veux, toutes les applications Orange. Les apps, tu sais, Apps at Work, là, pour les congés, le planning, l'ESI, Smartic. Smartic est très bien, qui te permet d'avoir les offres, mon service Orange, mon réseau, ta DS, pour se faire rembourser, le cloud, tout ça. J'ai tout regroupé dans un même truc, et comme ça, je suis tranquille. Et Orange Bank et Orange Cash, je les ai mis aussi dedans. Ça permet d'aller tout de suite. Voilà. Ça, c'est un truc. Donc, là, ah, je crois que Nicolas vient de nous rejoindre. Ben, tout va bien. Très bien, très, très bien. Voilà. Alors, typiquement, je vois ton bureau, je vois qu'à l'arrière, non. Tu sais, parce que dans ces cas-là, on ne se méfie pas, on ne se méfie jamais assez. Je vais passer du dans le ski à l'arrière. De ce qui est écrit. Donc, ça va. C'est perso. Voilà, c'est bon. C'est des trucs perso. C'est des trucs de sport. Il n'y a rien de, normalement, il n'y a rien de compromettant. Voilà. Non, non, ce n'est pas compromettant. Mais une fois, tu sais que j'avais fait ça à Olivier Tser, et derrière, j'avais le numéro de la GNI. Tu sais, des imprimantes. En gros. Mais après, le pire, c'est quand on m'a fait remarquer, je ne voyais plus que ça. Oui, mais moi, je les connais bien. Ça ne m'aurait pas gêné d'avoir leur numéro, mais je suppose qu'ils n'ont pas trop aimé que… Ben oui. Ils n'ont pas apprécié qu'ils n'ont reçu trop de numéros derrière. Ce qui sauve un petit peu, c'est que peut-être, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que le GNI. Donc, voilà. Ce n'était pas… Gestion nationale des impressions. Voilà. Bon, alors, tu vois, c'est comme ça qu'on va faire demain. Je le dis pour tous les autres. En tout cas, déjà, merci de nous rejoindre. Donc, Nicolas, toi, ben, présente-toi comme ça. Les autres, ils vont comprendre d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je travaille au HD bureautique 0810 33000 que normalement tout le monde connaît. Oui. Et voilà, on fait du soutien bureautique sur la partie poste de travail, Excel, Word, Outlook, etc. Et aussi, concernant les boutiques, le petit terminal léger, le petit boîtier noir et orange que tout le monde connaît, mais dont personne, des fois, auxquelles personne ose toucher, donc on va parler de ça demain avec Christophe. On a juste deux, trois petits conseils à vous donner pour peut-être éviter des appels au 0810 33000 et éviter que vous perdiez du temps à nous appeler. C'est super. Est-ce que tu en auras un avec toi ? Tu le fais du bureau ? Oui, je le ferai. Là, je suis chez moi. C'est pour ça que je n'ai pas pu le prendre taillard. J'étais en train de m'habiller. Mon fils est malade. Il faut que j'aille à la pharmacie et tout. Je suis un peu speed ce matin. Mais demain, je serai au boulot. Super. Je serai au boulot. Effectivement, on pourra faire... Bon, même si ce n'est pas très compliqué, il suffit de trouver le bouton marche-arrêt. Il est en plein milieu. Il est gris. Nicolas ? On fera ça au bureau. Voilà. Je vais te dire, même si ce n'est pas très compliqué, néanmoins, c'est bien de montrer avec l'électrique. OK. Écoute, tu vois, ça fonctionne super bien. Moi, je te reçois fort et clair. Tout est nickel. Je regarderai sur le replay après comment ça passe. Mais bon, voilà. D'accord. Je regarderai aussi. Merci Christophe. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci. Bye-bye. Voilà. Donc là, on est exactement et typiquement dans ce que j'aime, c'est-à-dire qu'on va joindre. Nicolas peut-il m'aider à voir mes mails en push sur mon iPhone ? Ah non. C'est un autre truc. Alors, Benjamin, pour avoir ça, tu fais 100% pratique. Mails en push sur ton iPhone. En push ? Pourquoi tu veux en push ? Tu les as déjà, alors. Ah, salut Lionel qui nous a rejoints, Olivier qui nous a rejoints. Moi, je crois que... Enfin, moi, je les ai, hein, les mails. D'ailleurs, on me dit quand je vais changer de iPhone, ça risque d'être chaud. Parce qu'à chaque fois, c'est du tremble. Mais j'ai désactivé l'histoire du... Pourquoi je dis j'ai désactivé ? Je vois qu'il y en a un. Est-ce que par hasard, ça ne vient pas tout le temps ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas Nicolas. On lui posera la question demain, tiens. Vedagate ne marche pas. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce que tu as fait ton enrôlement au 100% pratique ? Le truc, il est là. Et puis, je pense me tromper. Là, c'est Abdelaziz qui connaît bien le truc. Ah, voilà. Ce n'est pas Vedagate, c'est Metagate. Oui, 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 Benjamin. Le truc, ce n'est pas ça. C'est que tu n'es pas en exchange. Et ce n'est pas une question de droit. J'aimerais bien justement demain si on peut en parler. Salut Bastou qui vient de nous rejoindre. Eh, Alexandre, c'est ton anniversaire ! Joyeux anniversaire, Alexandre ! Non, 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 Benjamin. On remet les choses et on en reparlera. C'est vraiment une question d'exchange. Donc, j'ai bien compris. Déjà, il faut avoir deux choses. Un, un numéro pro. Tous en 4G. Pour l'instant, on n'a pas encore le droit, mais il faut un numéro pro, un numéro d'orange, qui appartient à la flotte. Ensuite, un tuto pour supprimer en simultané les mails iPhone et PC. C'est galère, je trouve. D'accord. Et donc, le numéro pro. Ensuite, l'enrôlement dans 100% pratique. Après, tu suis ce qu'on te dit. Et normalement, tu peux avoir tes mails sur le truc normalement. Par contre, si tu n'as pas de numéro pro, n'essaye pas. Avec Christine, on a essayé encore la semaine dernière. On y croit presque. Parce que tu sais, quand tu vas sur le portail 100% pratique, tu suis les étapes presque, 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 jusqu'au moment où le truc te dit non, le numéro ne fait pas partie. Donc, il y a deux choses. Il faut avoir sa messagerie qui soit basculée en exchange. Exchange. Alors, exchange, Tinet, ce que tu me dis là, lorsqu'on est en exchange, alors toi, évidemment, vous n'avez pas de boîte exchange au boulot, puisque je suppose que tu parles de ta propre boîte. Sur exchange, lorsque tu supprimes sur le téléphone, ça supprime partout. Parce qu'exchange est en relation avec ton serveur. En fait, il faut se méfier, car si tu veux conserver la trace, il ne faut surtout pas les supprimer. Pour les archiver, éventuellement, mais surtout pas les supprimer. Donc ça, c'est exchange. Je regarde parce que je vois qu'il y a une réunion qui démarre dans 11 minutes. Quelle heure il est ? Punaise, Christophe, tu n'arrêtes pas de bavarder. On ne peut plus. Alexandre, je t'ai fait le bisou. C'est ton anniversaire. Profite bien. Jacques Dagnès, sans glace. Ouais, ouais. Donc Benjamin et Tinette, vous vous mettez en rapport. Ou alors Benjamin, comme tu sais si bien faire des... Comment on appelle ça ? Des tutos. Tu fais un tuto qui va lui servir. Moi, en tout cas, je n'ai pas de souci sur le fait que les mails, quand je les supprime, ça supprime partout. Mais bon, je suppose que j'ai fait quelque chose exprès pour... Voilà. Donc les loulous, on va se laisser parce qu'il faut laisser quand même du sujet pour demain. Je te rappelle quand même les grands rendez-vous de la journée. 13h15, Orange Village, Arqueuil et dans 40 sites Orange en France. Jean-Marc Généreux, tu sais, de Danse avec les Stars pour le Pas du Parpa. La danse du parpa ou le Pas du Parpa. Donc ça sera en direct live. On espère une chose. C'est que Facebook ne va pas nous couper le flux parce que la musique, c'est la musique de Queen, là, qui est sur la pub Christmas Fever. Et que hier, ils m'ont coupé le truc en disant qu'il y avait des droits. Ça, franchement, ça énerve. Ça énerve parce que hier, j'ai même diffusé en restreint sur le truc des modérateurs où on est 10. Et bien, ils ont dit, non, vous utilisez une musique, machin. Est-ce que vous êtes sûr que... Vous êtes sûr que... J'ai cliqué oui. J'espère qu'aujourd'hui, on ne va pas être éjecté parce qu'il paraît qu'Orange a acheté les droits, en tout cas pour la publicité. C'est la même publicité qu'il y a sur le truc. Voilà, voilà. Salut Pegasus Lelon. N'oublie pas de faire ton petit tips. Allez, à partir de 1 euro, tu aides la communauté. Et puis voilà. On va essayer de l'avoir avant Noël, ce petit casque Bluetooth. Quand tu me l'envoies, il n'y a pas le son. Salut Jeuneux. Ah, ben oui Jeuneux. Samuel Touvenin. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire juste avant de partir. Jeuneux, merci pour le soleil que tu nous envoies. En plus là-bas, tu n'es pas loin de manger. Il est midi et demi. Et puis, bon courage pour le... Comment le dirais-je ? Pour le challenge. Nicolas. Nicolas qui est là. Oh dis donc, j'ai loupé des gens qui sont rentrés. Oui, j'avais loupé Jeuneux. J'avais loupé Nicolas. Eh oui, mais les garçons ont un truc, on s'en va. Bon, merci monsieur bavard. T'as raison, je bavare de trop. Je vais couper le direct. Allez, des gros bisous et puis on se retrouve tout à l'heure à 13h15 pour ceux qui pourront. Peut-être même encore dans la soirée à partir de Stadium. Et sinon, demain matin, entre 7 et 10, c'est moi qui dis où, c'est moi qui dis quand. Bye bye.